Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à calculer une probabilité en classe de cinquième. Une probabilité ça n'existe que lorsqu'il y a une expérience aléatoire. Dans expérience aléatoire, il y a le mot aléatoire, aléatoire qui a un synonyme qui est le hasard. Alors qu'est-ce que ça signifie une expérience aléatoire ? Eh bien une expérience aléatoire c'est une expérience. Donc on connaît tous les résultats possibles, mais on ne sait pas avant de faire l'expérience quel résultat va apparaître. Je vous donne un exemple d'expérience aléatoire, vous jetez une pièce. Quand je jette une pièce, je peux tomber soit sur pile, soit sur face. Je sais quel résultat je peux avoir quand je lance une pièce et je ne sais pas à l'avance sur quoi ça va tomber. C'est bien une expérience aléatoire. En revanche, si vous mélangez deux produits chimiques que vous ne connaissez pas et que vous ne savez pas ce qui va se passer, ce n'est pas une expérience aléatoire. Dans ce cas-là, c'est de l'inconscience. Bien, alors maintenant on va essayer de quantifier le hasard. Qu'est-ce que ça veut dire quantifier le hasard ? On va essayer de donner un nombre, une valeur, à chaque résultat d'une expérience aléatoire. Il y a des résultats qui apparaissent plus souvent que d'autres. Par exemple, quand je lance un dé, le fait d'obtenir un nombre plus grand que 2, quand je lance un dé à 6 faces, c'est un résultat qui apparaît plus souvent que le fait de seulement tomber sur 1. Eh bien, cette notion de plus souvent, d'événement qui va se réaliser plus souvent que d'autres, on peut donner un nombre qui est la probabilité que l'événement, que le résultat se réalise. Alors on va utiliser une expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé à 6 faces, un dé qu'on utilise dans un jeu. On nous demande la probabilité de l'issue tomber sur 2, en fait. Je lance un dé et quelle est la probabilité de tomber sur 2 ? La probabilité, ça va donc être un nombre qu'on va essayer de déterminer, qui va nous donner une valeur assez objective du pourcentage de chance, en fait, que le nombre 2 se réalise. Eh bien, pour faire ça, il suffit de dire que dans un dé, il y a 6 faces possibles, il y a 6 résultats possibles. Et tomber sur 2, c'est seulement un des résultats sur les 6. Eh bien, dans la vie de tous les jours, on dirait qu'on a une chance sur 6 de tomber sur 2. Sauf que nous, en mathématiques, eh bien, une chance sur 6, une chance sur 6, on peut l'écrire comme une fraction, un sixième. Et vous le savez, normalement, en cinquième, un sixième, c'est une fraction, donc c'est aussi une division. Et si je devais donner la valeur approchée, parce qu'un sixième, ce n'est pas un nombre décimal, ça donnerait environ 0,17. La probabilité, on peut dire que c'est 0,17. Je peux aller encore un tout petit peu plus loin, puisque 0,17, c'est 17 centièmes, vous l'avez vu, en sixième. Et 0,17, normalement, vous devriez le savoir, eh bien, c'est exactement le pourcentage, 17%. La probabilité, c'est donc un nombre, on dit qu'on a 17% de chance de tomber sur 2, une chance sur 6, en utilisant la fraction. Eh bien, voilà, tout ça, ce sont des probabilités, et il va falloir que vous sachiez les calculer. Alors, on va justifier juste cette probabilité-là, en disant, « Il y a une seule face, une seule face de pour six faces en tout. » D'accord ? Eh bien, cette petite phrase-là explique le 1 sixième, le 17% et le 0,17. Si je veux maintenant calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair, eh bien, dans mon expérience aléatoire, le fait de jeter un dé à six faces, j'ai six nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les nombres pairs, ce sont les nombres qui sont divisés par 2. Eh bien, il y a 2, 4 et 6. J'ai donc 3 cas possibles, 3 résultats, qui signifient que le nombre, il est pair. Eh bien, donc, la probabilité de cet événement, l'événement est composé de 3 résultats de l'expérience aléatoire, eh bien, ça va être 3 chances sur les 6 possibles quand je lance un dé. J'ai donc 3 faces qui me permettent de vérifier l'événement, obtenir un nombre pair. Eh bien, donc, je vais l'écrire. Il y a 3 faces qui réalisent l'événement. Eh bien, ces 3 faces, c'est 2, 4 et 6. Et il y a 6 faces en tout. Donc, la probabilité qu'un nombre soit pair est de 3 sur 6. 3 chances sur 6. 3 sixièmes, eh bien, c'est la même chose qu'un demi, puisque 3, c'est la moitié de 6, c'est-à-dire 0,5, c'est-à-dire 50%. Eh bien, voilà. Si vous voulez obtenir la maîtrise exceptionnelle, n'hésitez pas à me donner plusieurs formes du même nombre, de la même probabilité. Merci.